Donc on se lance et on va dans cette session forcer, on va jouer le grand roc pour faire les rocs opposés ou pas de roc du tout et envoyer sur l'adversaire et comme ça je vais commenter au fur et à mesure les erreurs possibles potentielles de l'adversaire qui raterait son attaque ou les miennes bien évidemment. Donc D4, cavalier F6, on va jouer avec fou F4, on va faire du Londres, E6, E3, on va faire un Londres agressif, D5, fou D3, allez on se développe, C5, C3, puis on prend comme je veux jouer avec grand roc, moi je peux quand même prendre 2C, les deux sont possibles pour jouer dans l'optique du grand roc parce que quand on prend 2C l'avantage c'est quand il fait B5, B4 on cache le roi. Allez je vais montrer ça parce que c'est intéressant, fou D6 on va remettre le fou en G3, comme ça s'il prend on reprend 2H et on est dans notre optique de taper, il fait H6, on profite de la case C3 vu qu'on a échangé en D4 et on va essayer de tout envoyer sur son roi, alors c'est pas forcément idéal. Mais on va se placer pour essayer d'ouvrir les lignes dans le cavalier F3, bon je me développe pour le moment, A6 c'est un coup que j'ai pas trop compris honnêtement, mais là je veux déjà mettre le cavalier éventuellement sur la case E5. Donc ça, ça peut être une idée du système de Londres, là on l'a joué je dois avouer un peu bizarrement, et on va mettre le cavalier en E5, parce que normalement on aime bien avoir le cavalier en D2, reprendre de l'eau de pion et mettre le cavalier en F3. Là on joue avec un autre système qui ressemble plus à ce qu'on appelle une slave d'échange, et on va mettre le cavalier en E5, donc lui pour le moment il rocke pas, ce qui nous empêche un petit peu de faire le plan qu'on cherche, mais bon on place nos pièces sur, on a développé sur les cases juste naturelles j'ai envie de dire, et on met le cavalier en E5, il fait dame C7, et on va employer le coup F4, donc ça c'est une emprise qu'on appelle le plan de Pillsbury, du nom du joueur américain début du XXe siècle, qui a gagné énormément de parties en mettant un cavalier en E5 comme ça, et en le protégeant avec ce trio de pions, et après on va et on attaque le roi adverse, donc il joue fou D7, allez, je vais pour le moment mettre ma dame en F3, et éventuellement préparer le grand roc, ou pas de roc du tout, on verra. Donc là on joue vraiment sur ce cavalier E5, et comme vous voyez, si on compare les pièces, j'en ai pas trop parlé, parce que j'ai essayé de mettre en place le système d'attaque, mais ce fou D7, il est vraiment très mal placé, il est derrière la chaîne de pions, et on pourrait se dire que notre fou G3 est aussi derrière, mais il a un coup de s'activer, en touchant le cavalier, mais il y a une autre grosse différence dans la position, et je dirais la différence principale, c'est vraiment ce cavalier E5, qui est installé au centre, s'il le prend, on va reprendre d'un pion, et on mettra une épine comme ça dans le camp adverse, donc il est un peu obligé de le tolérer, ou en tout cas c'est le choix entre la peste et le choléra, alors que lui de l'autre côté, son cavalier F6 peut pas venir en E4. Donc en quelque sorte, on a le fou qui est un peu meilleur de notre côté, puisqu'il a quand même cette idée de passer en H4 et d'être utile, et on a le cavalier qui est meilleur. Alors lui, il aurait dû tenter ici au lieu de tour F8, peut-être de jouer avec cavalier B4, toucher le fou, et mettre le fou en B5 pour s'activer. Bon là, il fait tour F8, donc on va jouer aussi roc opposé, mais on va faire petit roc finalement, et on va aller amener les pièces de l'autre côté de l'échiquier. Donc il a décidé de jouer avec grand roc, un peu découragé par le petit roc, de par l'avantage des pièces qui attaquaient fort à l'aile roi, de mon côté. Sur petit roc, je vais revenir, pendant qu'il réfléchit, j'aurais pu jouer un coup comme fou H4, puis G4, G5 pour taper hyper fort sur son aile roi. Donc je dirais qu'en réalité, au vu de la partie, il a plutôt pris une bonne décision. Et maintenant, on va envoyer comme des bourrins. Alors on va commencer par tour F, C1. Donc là, pourquoi je ramène la tour F ? Parce que je veux garder la tour A pour jouer B4, B5, tout simplement. Et là, j'ai envie de dire, on va y aller gaiement pour bien vous apprendre ce truc-là. Je vais faire B4 direct, pas de coup de préparation, j'envoie. S'il prend du cavalier, j'ai cavalier prend D5, je voulais qu'il prenne du fou. Mais là, il y a cavalier prend D5, c'est une tactique. Bon, je ne vais pas le faire. Là, cavalier prend D5, du coup, ça attaque la dame, ça attaque tout. Mais mon objectif, c'est de gagner de par la stratégie. Donc je vais cacher mon fou en F1. Et je vais juste envoyer tour B1 et taper sur les colonnes ouvertes. Et vous allez voir, quand on a des colonnes ouvertes en face du roi adverse, ça rentre comme dans du beurre. Alors là, il sue à grosse goutte, je vais juste faire tour B1 et aller préparer, ramener peut-être le cavalier en A4, en C5, si je peux. Pour le moment, je me ferai manger, mais on va regarder ça. On a peut-être qu'il a aidé 3, cavalier C5. On a peut-être un F5 pour ouvrir la diagonale. On a peut-être un jour un retour de fou D3, dame F1 et fou prend A6. Tout d'un coup, on a toutes nos pièces qui vont aller s'organiser sur son roi. On a tout ouvert à l'aile dame. Et notre roi en G1, il est pépère le chat. Donc là, on va juste placer nos pièces. Je ne profite pas de cette découverte, qui serait magnifique pour moi. Mais il a un retard d'attaque qui est exceptionnel. Et là, par contre, on va profiter du fou prend A6. Évidemment, on profite du clouage. Et vous voyez ce B4 qui a fait extrêmement mal à l'adversaire. A noter que maintenant, je menace cavalier B5 aussi, qui va tout gagner. Donc, la maison tombe. Côté, c'est Frotta. J'ai envie de dire Frotti-Frotta, mais il n'est pas bien. Là, il sue. Enfin, il n'a plus de coup. Complètement laminé par les tours devant le roc. Donc, le coup important de la partie, c'est vraiment le B4. Et là, cavalier B5 échec. Ça, c'est merci. Au revoir, monsieur. Comme cavalier B5 était le coup qu'on allait jouer, je l'envoie vite. Allez, on va prendre ça. Et j'ai même envie de lui faire boire le calice jusqu'à la lit avec un Dame D1 pour venir chercher un Dame A4 échec. Vous voyez toujours, on ramène les pièces les unes après les autres et on va chercher le mat. Je vous poserai plus de questions dans la partie suivante. C'est juste que le plan glisse très bien tout seul. Cavalier A5. Hop, le cavalier s'est déplacé. On va bouffer C7. Et là, on gagne. Alors, ouais, les moments importants de la partie. Donc, on est rentré dans un système de l'ontre. Comme vous voyez, le fou F4 sorti devant la structure de pion. Le fou C8 reste derrière. Donc, ça, c'est positif. Ici, généralement, c'est plutôt E prend D5 avec le plan de faire cavalier F3, cavalier D2, cavalier E5. Mais les noirs jouent pour l'attaque de minorité. Donc, je m'étais dit, si je fais grand roc, ça me tapera plus vite sur le roi. J'ai voulu prendre 2C avec l'idée de venir roquer long et de cacher le roi en B1 à A1. Ce qui aurait pu arriver. Mais je me suis incrusté sur la case E5. Et comme vous le voyez, je l'ai déjà expliqué. Mais on s'est retrouvé très bien. Après cavalier E5, je pense qu'on est déjà nettement mieux. Et une fois qu'on a fait F4, la position est horrible. L'ordinateur donne déjà plus 1.40 pour les blancs. Et c'est vraiment horrible parce que ce cavalier, il est vraiment fort, comme vous l'avez vu dans la partie. Et s'il avait joué avec petit roc, comme je vous le disais, j'aurais pu jouer pour fou H4 éventuellement. Puis G4, G5. Je ne sais pas, disons cavalier E8 pour ne pas se faire doubler les pions. Et on peut déjà réfléchir à G4 pour venir complètement ouvrir la position adverse. Ça, c'est dangereux. Tout en sachant que petit roc, objectivement, est juste un bon coup. Et après, dans la partie, donc tour C1, ça, B4, important. Pas besoin de préparer. Et sur cavalier prend B4, ici, j'avais du K, il prend D5. Parce que ça tape. Ça tape et ça tape. Donc ça, ça aurait fait très mal. Et sur un coup comme Dame A5 pour protéger, j'ai peut-être du cavalier... Ah, je n'ai pas qu'il y a C4, mais qu'il prend B4, prise B4, tour B1. Et bon, ça tape fort. Mais rappelez-vous, on va le voir à plusieurs reprises dans cette vidéo. Mais après un coup, quand on fait les rocs opposés, on n'a pas peur de donner un pion pour ouvrir les lignes. Et comme vous l'avez vu, ça fait tout de suite très mal. Allez, on va enchaîner. On joue contre NJKG. Enfin les blancs. Allez, j'en vois un E4. E6. Je vais les rocs opposés. Je peux faire D4 quand même. On va voir ce qu'il joue. Je vais quand même faire cavalier D2, ma variante. D'accord. Comme ça, il joue une Rubinstein. Et là, il y a beaucoup de rocs opposés. Donc ça tombe bien. Donc là, d'abord, c'est cavalier D7. Parce que sur cavalier F6, il y a cavalier prend, dame prend et cavalier F3. Qui va menacer rapidement d'enfermer la dame. C'est pour ça qu'on préfère jouer KD7 pour pouvoir reprendre du cheval. Et pas prendre de la dame directement. Parce que là, c'est tout de suite très dangereux. Pour la dame noire. Alors qu'il peut trouver des cases, mais qu'il perd beaucoup de temps. Donc là, dame F5, fou D3. On regagne un temps. Ça, on va faire C3. D'accord. Donc il déplace énormément sa dame. J'ai envie de mettre ma dame en E2. Donc je protège latéralement le pion et je me mets en face de son roi. Il fait fou E7. Allez, on va jouer, comme tout à l'heure, H4. Ce même H4. Avec l'idée sur fou prend de prendre. Alors il fait H6. On va prendre une fois. Et on va jouer grand roc. Alors pareil, on ne se casse pas la tête. Mais vous voyez que l'incorporation de H4, H6 dans l'optique d'un petit roc noir, c'est plutôt à notre avantage. Donc il joue cavalier D5. D'accord. Bon, là, on pourrait faire G3 pour empêcher cavalier F4. On peut aussi ne pas l'empêcher et faire cavalier E5. Prendre l'espace sur l'échiquier, tout bêtement. On veut mettre la dame en F3. D'accord. Il fait A5. Il veut commencer à attaquer notre roc. Mais on va faire dame F3. On menace quand même quasi-mat. Mais là, il a énormément de retard sur son attaque. Et on a tout le temps du monde pour faire G4, pour faire G5. C'est toujours pareil. Il roc, on fait G4. On veut faire G5. S'il fait A4, je pourrais toujours faire A3. Donc normalement, j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais on n'aime pas trop toucher nos pions devant son roc. Mais là, si je fais A3, c'est parce que s'il fait A3, il m'enfonce et il me tape. Donc je vais faire A3 moi-même. Et il est très, très loin de pouvoir ouvrir le jeu. Alors que lui, son pion H6, il est très mal placé parce qu'il va me donner une ouverture avec G5, une brèche. Donc il préférerait avoir son pion H7. Avoir les pions à plat, c'est toujours mieux que d'avoir un pion avancé. Donc là, si j'avançais le pion, c'est uniquement parce que ça retarde énormément son attaque. Donc il fait cavalier E7, mais on va faire G5. On ne se casse pas la tête, comme d'habitude. On envoie. Là, il y a une zone de contact, zone de conflit. Mais je n'ai même pas calculé les dames E4, les machins. Juste, je rentre dans sa position. Je ne regarde même pas, en fait. Regardez. C'est juste toutes les pièces sur son roc. Il est loin de me créer la moindre menace. Et moi, j'ai la toute colonne ouverte. Donc c'est déjà terminé. Ben, regardez. C'est déjà fini. Ça allait très vite, puisqu'il a suffi juste de pousser. Et la provocation du coup H6 a changé énormément de choses. Je peux carrément déjà pré-move. Son seul coup pour éviter le mat, c'est dame E3 ou dame B2. Mais il n'avait plus le choix. Une fois que j'ai fait G, prends H6, c'était terminé. S'il avait pris, j'aurais fait tour G1, roi H8, dame F6 mat. Il n'y avait plus de coup. Il a trop de pièces contre son roi. Et tout ça, ça vient du fait qu'il ait joué. Tout ça, c'était provoqué par le H4, H6. Vous voyez la même position avec le pion H7 à la fin. Bon, c'est quand même gagnant. Mais c'est plus difficile. La venue du pion H6 me fait gagner du temps sur l'ouverture du roi 4-verse. Allez, on enchaîne. Convenant Academy. J'envoie E4, C6. Si je veux jouer en coposé, je vais faire quoi ? Je vais faire D4. Allez, on va jouer normal. Cavalier D2, les grandes variantes. Bon, Cavalier D2 qui a IC3, c'est équivalent. Cavalier D2 qui a IC3, c'est équivalent. Parce que normalement, ils échangent en E4. C'est le meilleur coup dans les deux cas de figure. Fou F5, Cavalier G3, fou G6, H4. Donc l'idée, c'est de faire H5. Normalement, il joue plutôt H6 ici. Il fait H5. Alors, je vais faire Cavalier F3 pour Cavalier E5. D'accord. Normal de mettre le Cavalier en E5 pour attaquer G6. Je vais faire Fou C4 pour menacer Mat en 1. Et là-dessus, je vais faire K. Il prend H5. Je ne comprends pas la finesse de ses coups, en fait. Je ne peux pas vous dire. Parce que normalement, c'est H6. Il a juste mis son pion H5. C'est la grande variante de la Karokhan. Je n'ai pas non plus joué énormément de coups théoriques. Est-ce qu'il a un fou prend C2 ? Cavalier prend F6, G prend F6, Dame prend C2, puis on prend E5, puis on prend E5. Je ne pense pas. Mais il a peut-être tout reprend H4 à la fin. Ok, il prend. Je vais reprendre. Non, là, c'est catastrophique ce qu'il a fait. Là, c'est juste catastrophique. G6, ça, c'est un truc typique d'enfermement. Il y a une variante théorique où ça arrive. Là, même avec le pion H6 qui ressemble. Et c'est déjà totalement terminé. Mais sans pion H6, ça ne joue même plus. Bon, et là, je vais faire un truc joli parce que j'ai envie. Bon, allez, je joue joli. Je ne sais pas si c'est bon, mais c'est joli. Il faut G5. Donc, s'il prend là, j'ai Dame F7. S'il prend là, il faut prendre D8. Pas sûr que ce soit bien joué, mais bon. Je n'aime pas trop traîner sur ces parties où ça joue mal en face. Je crois que c'est même un mauvais coup, en fait. Mais c'est joli. Ce qui est l'avantage, du coup, c'est juste qu'il est joli, en fait. Mais ouais. Il faut E7, il faut prendre E6. Comme ça, il ne peut toujours pas prendre parce qu'en E5, même s'il s'est décloué, parce qu'il y a un nouveau clouage. Terrible. C'est quasiment gagné, ici. C'est gagné. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? J'imagine... Là, il aurait peut-être dû plutôt jouer avec FG7 pour avoir FG6, Dame E7. Bon, mais de toute façon, c'est sûr que c'est terminé. C'est H5, au début, qui est un coup à côté. Et à mon avis, sur cavalier F3, il devait commencer par cavalier D7 pour empêcher cavalier E5. Ça aurait été plus malin. Mais là, il est déjà en énorme difficulté. Je sais qu'il a deux pions de moins et il n'a plus de... plus de position. Et je menace FF7, FF8, FF6, mate. Au-delà de ça. Et s'il décale sa Dame, il faut prendre F6. FG8, c'est un très joli coup. Waouh, bien joué. Je n'aurais absolument pas trouvé le coup. Mais c'est bien joué. Je vais faire fou-prend. Puis Dame B... Oh ! Waouh, Dame B3, il y a peut-être Dame D5 et ce n'est pas clair du tout. Je vais quand même le faire parce que Dame D5, je crois que j'ai Dame-prend B7, mais c'est bien joué. C'était bien joué. FF8, je n'y avais pas pensé. C'était une jolie défense. C'était une très jolie défense. Ce que là, ouais. Tour G7, c'est bien joué encore. Je vais faire fou-H6. Peut-être tour F8 était mieux. Parce que là, sur tour H7, malheureusement pour lui, il y a Dame G8, mate. Enfin, Dame G8, fou-F8, Dame-prend F8, mate. Donc là, il n'avait pas le temps de prendre mon fou parce que je menaçais non seulement la tour, mais mate. Voilà. 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 C'est bien joué. Donc, il veut Dame-prend E5, échec. Bah écoutez, on va commencer par Petit Rock. Là, on va faire un truc pas mal. On pourrait faire fou-prend G7, mais il y a Dame-prend E5, échec. Donc, je vais faire Petit Rock en premier. Comme ça, sur Dame-prend E5, je fais fou-prend G7, mais j'aurais mis le Roi à l'abri. C'est plus intéressant. Ça, c'est malin comme coup intermédiaire Petit Rock et il n'est pas facile à avoir à votre niveau. Ça joue sur le fait qu'il n'a pas de case pour sa tour. Si elle part en H7, j'ai toujours Dame-G8. Donc, en réalité, il n'a aucune case. Donc, je peux la laisser en prise et venir la cueillir derrière. Donc, il prend le cavalier avec le pion. C'est encore bien joué. Je vais lui prendre sa tour. Mais il a joué vraiment quelques très bons coups. Il prend H4 et maintenant, je vais aller le cueillir de l'autre côté en B7. Celui-là, il avait oublié. Et donc, je vais aller lui prendre la tour. Il s'est bien accroché, mais il se fait cueillir. Là, il s'accroche parce que sur Dame-A8, il a E4 et sur G3, fou prend G3. Donc, ça ferait match nul. Mais malheureusement, je ne vais pas lui laisser. Je vais faire tour D1 et je vais aller cueillir le fou. Je ne laisse pas s'installer. Ça aurait pu être une idée pour aller tirer la nul. Mais je ne laisse pas le fou s'installer sur cette diagonale. Et je me garde une nouvelle fois la tour sous le coude. Il décide d'abandonner. Il sortait une game assez implacable. mais je pense que c'est vraiment le H5, son erreur. Et cavalier F3, il faut vraiment faire cavalier D7. Là, fou C4, E6, cavalier prend H5. Il lui a fait très, très mal. Et après, il ne pouvait rien. Ouais, F6. Fou G5, fou E7. Ouais. Il a quand même bien défendu. Il a quand même joué de très jolis coups. Ouais, en plus, je ne vais jouer que la première ligne presque. Mais bon, c'était trop facile. Allez, maintenant, on ne joue pas ce pawn. Donc, on va essayer de jouer pour les rocs opposés. On va jouer, on va ouvrir la sicilienne. Avec du cavalier B5. D6, on va faire cavalier C3. Cavalier F6, donc ça, c'est un... C'est une chevechnikov. Et donc, l'idée pour les blancs, c'est de venir prendre en F6 et de ramener le cavalier en D5. bon là, je suis désolé, il file le pion en 1. J'aurais aimé avoir un truc plus intéressant. Et donc, FG5, l'idée, c'était de taper. En fait, c'est l'idée typique, c'est de taper pour jouer sur cette case D5. Et là, il doit reprendre du pion. Et c'est... Ouais. Mais en fait, il devait faire A6. Il a oublié de faire A6. En fait, là, il doit jouer A6 déjà. Ouais. Bon, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur cette game. Cavalier prend B7, il y a peut-être du Dame B6. Bon, je vais venir... Je ne sais pas quoi jouer. Ça m'a fait du choc. Il a tellement mal joué que j'ai de choc. Ça y est. Cavalier C4, il y a du cahier D4 qui me gêne. Je vais faire juste petit rock. En fait, on n'est pas sur les parties qu'on a envie de jouer. Cahier D4, bien joué. Cahier C4. On ne peut pas jouer ce genre de parties. On nous les impose. On va essayer de l'abréger. On va faire F4 puis on prend E5. Bon, là, on sort un peu de la pédagogie mais parce qu'ils font des coups, c'est n'importe quoi. Après, les parties n'ont plus de liant. On va essayer de lui isoler le cavalier en quelque sorte. Sur FG5, il y a cavalier D6. Échec au roi. C'est la partie. Coupe la connexion. suivie de Dame prend D4. Qui permet de le clôturer. Et il va la jouer en plus. C'est terrible. Coup de A3 pour ne pas perdre le pion. C'est assez terrible qui me joue ça. C'est des parties en trop. Je ne sais pas quoi dire. Il suffit juste de développer les pièces. Tour B3, tour P3, B6. On va se décaler. D'accord. Il a abandonné. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, je fais Chnikov. Ici, on doit jouer à 6 pour chasser le cavalier. Et si on ne le fait pas, ce qui se passe, ou là encore, il y a un tempo pour faire à 6. C'est FF6, GF. C'est le dernier tempo. Mais si on ne le fait pas, il y a FF6. S'il fait FF6, il va perdre le pion D6 comme je l'ai fait avec la Dame ou avec le cavalier d'ailleurs. Et sur GF, il y a cahier D5. Et il se fait rentrer en C7 en fait. Donc ce n'est pas complètement terminé mais ce n'est pas bon. Allez, on va jouer contre le joueur colombien. Donc il y a D2 qui a IC3. Comme je disais, ça ne change quasi rien. Je crois que sur KC3, il déprend E4. Ce n'est pas le seul coup. Je ne sais plus. À mon époque, on ne le jouait pas du tout ça, le G6 ici. Allez, ça va nous permettre de partir sur un roc opposé. Et là, on va tout de suite envoyer H4. Allez, on va tout de suite partir dans l'optique de taper le roi. Donc on va protéger le pion. Comme ça, s'il prend, on protège D4. On va envoyer H5. On part tout de suite en mode roc opposé. Vous voyez, on rentre tout de suite avec ce pion dans la position adverse. Donc ça, c'est assez intéressant contre un fianchetto quand on vous laisse avancer comme ça. C'est tout de suite intéressant. Et là, on peut gagner immédiatement la partie. Je vous laisse chercher si vous le souhaitez. N'hésitez pas à mettre sur pause mais le coup, c'est E5. Et tout de suite, c'est déjà terminé. Le fou n'a plus de case mais c'est très fort d'envoyer comme ça un pion H à l'abordage du roi adverse. Et là, après le E5 qui termine le travail. ça, c'est puissant. Il abandonne tout de suite et c'est mieux. Pris à la gorge tout de suite. Allez, on enchaîne avec un équatorien. Donc, on prend le centre 4 des 4. Il va jouer un peu comme une française. Je vais jouer un C3 pour renforcer mon pion D4. Est-ce que je peux jouer ? J'aurais pu jouer avec cavalier E2 qui est G3 d'ailleurs. Ça aurait été plus malin. Sur E5, il faut prendre G2. Donc, je vais jouer à Dame E2. Je peux jouer cavalier D2. Je peux jouer Dame C2. Je vais jouer cavalier D2 pour le moins. Je joue Dame E7. Un peu étrange. Je vais faire cavalier F3. On va se développer. Je ne sais pas de quel côté il veut roquer. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais mettre la Dame en E2 quand même. Je ne sais pas. Je contrôle un peu la case A6. Ok. Il me prend à la gorge. j'ai envie de faire H4. Je vois des pions comme ça. J'ai envie de taper dessus. Je vais venir au centre avec mon cavalier. Je veux récupérer le pion bêtement. Je vais mettre ce cavalier en G3. Comme ça, il va taper un peu sur H5 et il protégera E4. semble être une belle case pour le cavalier. Là, je n'ai pas fou B5 et AC6. Je vais repartir. J'avais aussi fou G5 qui était fort. Cavalier H7 et cavalier G3. Là, c'est intéressant parce qu'on voit toute la force du plan de ramener le cavalier en G3 qui tape. Vous avez parlé de ce pion tout de suite. Et on vient immédiatement taper dessus et vous voyez tout d'un coup comment les pièces se placent fort. Et là, immédiatement, merci, au revoir. Mais c'est de part le placement du cavalier qui est venu appuyer et faire tout de suite très mal. Vous voyez, ça vient immédiatement terminer la partie. Donc là, il est cloué. J'ai envie de me faire plaisir en commençant par cavalier EK. Donc là, après, non, c'est trop. Je vais juste prendre. On va arrêter de s'inventer des vies. On est en partie pédagogique. Les pièces, on les prend. On n'attend pas. On est extrêmement facile. Évidemment. C'est trop. C'est déjà une pièce. Et on va échanger. Je ne vais pas lui laisser G2. Je ne laisse aucun punto. Jamais. Donc, fou E4 et on menace d'échanger. Allez, on va échanger les fous. Là, je ne peux pas faire petit rock quand même. Je donne le pion. Donc là encore, on ne va pas jouer pour rock opposé. On va juste faire grand rock. Et on est complètement gagnant. Alors, je n'aime pas par principe avoir un roi dans les courants d'air. Je vais mettre la dame en E3 pour contrôler la diagonale. Et je veux peut-être même dame G5 au prochain pour aller échanger tout ce qui est sur l'échiquier. Bon, on va voir. C'est peut-être un peu too much. Je peux aussi faire cavalier E4 bêtement. C'est peut-être plus malin pour échanger un maximum de pièces et faciliter la vie. C'est assez tranquille. La pièce de plus est ici très propre. Mais vous avez vu ce cavalier en G3 qui était bien placé. C'était le plan pas facile à trouver. C'est pas facile mais c'était pas non plus hyper dur. Mais c'était un peu le plan à avoir. Il a vraiment fait la différence ce cavalier en tapant sur ce pion H5 un peu plus tôt dans la partie. C'est lui qui a ouvert tout le jeu tactique. C'est aussi pour ça parfois que dans vos parties vous m'écrivez parfois à la suite des parties pédagogiques mais dans mes parties ça se passe pas comme ça. Mes adversaires jouent mieux. Ils font pas de fautes. Mais les fautes elles se provoquent de par le placement de pièce. Dame prend H4 c'est bien joué. J'avoue que je n'y avais pas pensé que c'est bien joué mais on va faire cavalier E4. L'idée c'est cavalier prend E4 dame prend E4 et d'aller taper sur les cases blanches proche du roc. Dame E7 c'est aussi un bon coup. On va échanger une fois. C'est bien joué ça d'échanger les dames comme il le fait. On va mettre la tour en H1 pour aller attaquer le pion. F5 a l'air d'être bien joué. Je vais faire G3 pour bloquer tout ce joli monde. On va faire cavalier E5 échec sur Roi D6 il y a cavalier F7 et sur Roi D5 je veux cavalier G6 cavalier F4 prise H5. je peux prendre et venir ici pour bloquer mais lui jouait vraiment pas mal. C'était un bon joueur mais là on voit qu'il est fermé. il est complètement fermé par le cheval et là maintenant il n'a même plus le bénéfice des pions et ça devient très facile à gagner. On va faire cavalier E2 C4 cavalier C3 cavalier E4 inéluctable. Terrible. Là il a même le pion A4. Terrible. Il n'a aucune case d'entrée. Sur E4 est-ce que je suis non Roi D4 F3 je serais reparti. Rien ne me faisait suer ici. Rien ne me faisait suer parce qu'il ne pouvait plus je reste là je ne bouge plus en fait j'ai tout bloqué. Et si directement il était venu en F3 Roi E1 et ça je ne suis pas trop non plus. mais ça c'était sa meilleure chance. Il devait tenter un truc comme ça mais je pense qu'avec cavalier A4 je tiens tout et je vais juste grailler le pion après et je repars. Il aurait pu tenter ça pour faire suer. Donc ouais il aurait pu faire suer comme ça il fallait tenter ça ça doit être complètement gagnant du coup il faut plutôt faire cavalier A6 alors Roi C2 cavalier prend Roi prend B2 qui a aidé 5 et pousser le pion mais ouais il aurait pu faire un peu suauter comme ça Ok donc Sicilienne allez on va l'ouvrir Chevening allez G4 direct E6 G4 il ne contrôle plus la case donc on envoie le pion tout de suite pour faire G5 et s'en prendre au cavalier puis fou E3 Dame D2 grand roc là c'est du facile on le prend à la gorge immédiatement on prend tout de suite tout de suite tout de suite à la gorge l'adversaire et on va simplement développer les pièces attention sur cavalier E5 il menacera il touchera la case F3 et il prend j'ai oublié faute d'inattention mais ok ça va donner une partie intéressante il fallait faire Dame Prend évidemment qui était le coup complètement évident mais qui n'a pas été joué alors je vais commencer par un coup de H4 déjà pour lui décaler la Dame voir déjà ce qu'il fait il vient en F4 d'accord c'est loin d'être idiot on va décaler le fou en E3 pour lui chasser une nouvelle fois la Dame j'aurais peut-être pu faire cavalier B5 d'ailleurs je regrette un peu de ne pas l'avoir fait ils n'ont pas besoin de jouer des coups comme ça on va juste développer tranquillement d'accord il fait Dame D5 ok B5 est intéressant mais je veux juste voir comment il continue parce qu'en réalité il a gagné le pion mais il sue quand même il veut peut-être faire cavalier prend E4 alors j'ai 1000 coups mais juste je vais faire F4 je vais juste voir comment il continue parce que là pour le moment il a un tel retard de développement Dame H5 d'accord il a interdit le grand roc je vais faire encore fou E2 en fait ça me paraît tellement dur à jouer pour lui donc là il menace j'ai envie de prendre une fois ça m'a l'air d'être tellement dur il va prendre je vais faire fou B5 désolé de ne pas avoir trop commenté mais juste il se fait trop prendre à la gorge en réalité il va prendre en fait il a zéro pièce développée regardez la position blanche il a un pion de plus mais ouais bah ouais mais ok il a un pion de plus mais le problème c'est que il est mat alors est-ce que je pouvais enfin je pense je sais plus comment ça se joue avec les noirs honnêtement mais bon la dame prend des 4 c'est sûr que c'est mieux mais je pense que même ça ça paraît tellement injouable avec les noirs c'était c'était tellement dur juste on a eu l'impression qu'il s'est fait mater sans plus jouer ses pièces mais bon parce qu'on a attaqué de manière directe cette cheve d'ing le G4 est fort allez Marx E4 cavalier F6 je vais faire cavalier C3 j'ai hésité allez on va jouer la vente de Baki cavalier C3 cavalier prend déprend et ça ça va nous permettre de faire un développement rapide pour vite jouer avec Grand Rock allez je vais faire fou C4 le petit piège quand même en plus je crois que c'est le bon coup au delà de ça mais déprend E5 fou prend F7 échec roi prend F7 et dame prend on va faire cavalier F3 fou F4 alors maintenant le piège ne marche plus puisque la tour protégerait la dame et on va partir pour notre roc opposé tranquillou on veut Grand Rock au prochain après toujours pareil pour attaquer on va faire on va faire H4 H5 donc là on a notre mise en place je vais commencer par H3 alors pourquoi ? parce que je veux chasser le fou il prend je prends et il fait cavalier C6 d'accord pour le moment je n'ai pas eu énormément d'imagination allez je vais y aller à la bourrin je ne vais pas réfléchir à tour E1 qui est peut-être le bon coup je vais juste prendre et H4 H5 on va essayer de jouer le plus simplement du monde vraiment la variante fainéante je me dis que j'ai mes pions doublés il couvre bien contre le fou G7 donc on va juste y aller en force je vais même donner le fou du fianchetto pour attaquer à l'afficheur ça me fait juste penser à une partie où il avait gagné comme ça sans le fou du fianchetto mais adverse en laissant le fou de case noire adverse on va prendre en G6 on va y aller vraiment Franco on va vraiment tout mettre sur son roi et puis on verra si ça mate l'idée c'est puis on prend C4 dame H5 alors il aura une seule défense c'est fou F4 roi B1 et H6 qui est dur à trouver et puis s'il la trouve on verra si on a quelque chose donc c'est les seuls coups parce que sinon c'est dame prend H7 et sur tour E8 j'ai dame H7 dame F7 donc il est obligé de trouver ça et il est obligé déjà il a énormément de bol de l'avoir et quand bien même on va continuer l'attaque je vous le dis tout de suite je vais faire vous le dire tout de suite je vais faire tour D4 on va essayer de chasser ce fou à noter qu'on a déjà un pion on a déjà pris un punto donc on peut potentiellement en récupérer d'autres et l'attaque continue alors j'ai fait tour D4 il y avait aussi G3 dans le même acabit mais tour D4 ça permet peut-être dans certaines variantes on va faire F4 maintenant d'avoir du tour prend C4 d'accord donc il tende cette défense donc on voulait que le fou se décale pour manger il joue des très bons coups ici écoutez on va prendre en G5 quand même donc toujours pareil s'il prend D4 on prend H6 et on mate donc il force des échanges écoutez je vais prendre une fois en G5 et prendre une fois en D6 résultat des courses pion de plus pour les blancs alors j'aurais peut-être dû prendre en F7 j'ai été un peu bête il a très bien défendu mais j'étais relativement bête maintenant je vais faire tour C6 j'avais tour D7 mais il a tour D8 je ne tiens pas vraiment mes tours donc je vais faire ça je mets ton pion en G4 je ne sais pas là je fais n'importe quoi ah bon ok j'ai fait n'importe quoi pendant deux coups mais bon il m'a donné une tour ça m'a facilité la vie comment il fallait gagner ça ? il fallait faire pion prend F7 en fait échec tour prend F7 et tour G4 tout bêtement et après ça il fallait juste faire pion prend tour prend et tour prend c'était le plus simple probablement pour gagner après ouais j'ai pas été brillant mais il a donné une pièce en 1 ça arrive allez on va faire du E4 C6 D4 D5 et C3 ça va rejouer les Karokhan prise 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 il faut F5 cavalier G3 G6 H4 donc toujours cette même idée ça et je vais jouer avec cavalier H3 je me suis trompé cavalier H4 c'était pas trop ici mais bon c'est pas grave je crois qu'il faut pas jouer H5 quand on joue comme ça peu importe peu importe peu importe bon je développe mes pièces je me suis un peu raté et on va avoir des rocs opposés une nouvelle fois comme on le voulait donc cette fois-ci on va jouer petit roc et on va essayer de faire A4 A5 A6 ça va aller de manière très rapide sur le roi noir bon ça déjà ça peut pas aller je vais juste envoyer B4 je vais même pas réfléchir je veux attaquer son roi j'envoie un pion c'est beaucoup trop logique juste avancer c'est facile donc il fait dame ici et bien écoutez on va repartir dans notre dans notre logique de laisser le pion devant le roc adverse pour taper on va jouer par exemple ici comme B5 du coup vous voyez toujours pour ouvrir les lignes en face du roi adverse toujours les mêmes idées qui reviennent et qui sont fortes d'accord donc il ouvre pas c'est plutôt bien joué on va faire un coup puis on prend en C6 on va prendre une fois ici on va mettre un échec là il suffit plus que de mettre les pièces en face c'est étonnant qu'il n'y ait pas déjà un mat fou F4 il a fou D6 qui tient il y a d'ailleurs plein de coups gagnants je vais essayer de gagner sans utiliser trop de tactique une nouvelle fois j'aurais pu gagner d'autres manières plus simples je pensais que ça ça a gagné juste en plaçant les pièces malheureusement ce n'est pas le cas bizarrement bizarrement il n'y a pas de maths en fait fou F4 fou D6 j'espérais qu'il y a un truc comme Dame E7 fou F4 qui marche mais il n'y a pas tour C6 puis on prend C6 3 prend C6 il n'y a pas de maths mais on peut qu'on continue de manière assez tranquille peut-être Dame B2 il n'y a pas tour B1 on ne peut pas il y a le fou qui contrôle ok donc on va prendre le problème à l'envers quelles sont les pièces qui ne jouent pas il y a le cavalier mais je n'arrive pas à le ramener je vais faire fou B5 alors ce fou il ne jouait plus trop en attaque si on n'arrive pas à le couper comme ce fou H7 contrôle des cases et qui nous empêche d'attaquer comme on le voudrait et qu'on n'avait pas Dame B2 on va juste faire fou B5 et sur cavalier B8 on va faire fou F4 fou D6 là on va prendre en C6 puis fou F4 échec et puis c'est terminé en fait il y a un truc joli c'est fou D6 il y a Dame E7 et Dame B7 c'est joli et donc du coup est-ce que je peux faire bon ok je voulais faire Dame prend D6 mais bon c'était pour la frime Ré Roi C8 1 on doit avoir on prend B5 est-ce qu'on a un truc joli bon allez on ne va pas frimer on va gagner avec le truc le plus simple et il abandonne évidemment ouais bon l'ouverture était ratée parce que c'est cavalier H3 direct pour faire cavalier F4 et taper E6 cavalier F4 fou H7 fou C4 et il y a des idées avec des prises en E6 donc ça ça s'est pas super bien placé mais là encore une nouvelle fois on s'est retrouvé avec le roc opposé vous voyez on a juste poussé les pions bêtement on donne les pions devant le roc roc adverse c'est pas grave et on pousse on ouvre les lignes et on pousse toujours la même chose c'est direct et ça marche et ça marche fort bon là j'aurais dû faire fou prendre D5 je pense on prend D5 tour AC c'était plus simple mais après ça ça gagnait très bien aussi il n'y avait pas de défense parce que sur cavalier B8 pour sauver le pion moi je comptais faire fou F4 échec et sur fou D6 qui paraissait être le coup faire Dame E7 c'était mon idée et tour D7 fou prend D6 et jouer sur les clouages j'espère que vous avez kiffé cette session pédagogique et que ça vous a inspiré pour faire des parties petite attaque les amis et c'est parti